Bonjour et bienvenue à notre WoAo Show en direct sur le thème du diagnostic électronique multimarque automobile. Expliquez-nous déjà pour le retard, on a un peu de retard, c'est les joies du direct, les réglages. Je me présente, je suis Patrick Baudet, je suis le responsable après-vente des solutions WoA chez Vurte France depuis 2001 et je vais aujourd'hui vous commenter les démonstrations lignes que notre équipe de formateurs WoAo vont effectuer directement du siège WoAo en Allemagne. Donc à l'écran vous voyez Björn Schleifer, merci à lui, c'est un formateur du groupe, il va nous assister en direct, il ne parle quasiment pas français à part le bonjour qu'il vient de vous passer, donc ne vous étonnez pas si on doit parfois l'orienter en anglais. Donc il est en Allemagne à Kunzelso à à peu près 300 km et nous on est à Strasbourg. Je suis également accompagné de Aurélien Napolitano, lui il parle bien français donc je vais le laisser se présenter, c'est notre modérateur aujourd'hui. Bonjour Aurélien Napolitano, donc moi je suis export manager pour le marché français chez WoAo et je serai là pour vous assister aujourd'hui et répondre à vos questions dans le chat. Ok, merci Aurélien. Alors comme vous êtes nombreux et pour le bon déroulement de ce show, nous avons coupé vos micros. Par contre vous pouvez chatter sur le webinar et Aurélien va répondre à vos questions et s'il y a beaucoup de questions lorsqu'on aura fini le show, on restera quelques minutes de plus pour répondre à vos questions. Je vous propose de commencer directement sans attendre, donc cette année la société WoA fait ses 20 ans d'existence. Du fait du contexte sanitaire et de l'imposité de tenir des salons, nous avons voulu partager avec vous notre expertise et vous démontrer nos différentes gamme au travers de show en direct d'une trentaine de minutes. Le premier show, c'est le diagnostic rapide avec la solution de diagnostic WoA Snooper Plus. Donc pour commencer, l'élément central de toute solution WoA est la sonde de diagnostic WoA Snooper Plus. Beyond est en train de vous le présenter. La première chose, pour faciliter le branchement, la sonde est munie d'un connecteur EOBD 16 broches avec une LED haute luminosité qui va vous permettre d'éclairer la prise du véhicule. Vous n'avez plus besoin d'avoir une baladeuse, une lampe torche pour connecter facilement l'AVCI. Ce câble en plus est interchangeable, donc si jamais vous le pincez, vous le cassez, vous le roulez dessus, vous avez juste à le dévisser. Il y a deux vis, six pans je crois, ou torques et vous commandez à Wurt le câble de rechange. Vous le recevez sous deux jours et vous repartez. Vous n'avez pas besoin de renvoyer le Snooper Plus en SAV chez nous. Une fois qu'il est connecté, il y a un voyant dessus, les quatre voyants qui entourent le plus, qui vont vous indiquer pas mal d'informations, dans quel état il se trouve. La première chose déjà, quand vous le connectez sur la prise de diagnostic et s'il n'est pas allumé, c'est que la prise n'est pas allumée, n'est pas alimentée et là, on ne pourra pas faire de diagnostic électronique. La plupart du temps, il suffit de changer le fusible accessoire pour régler ce problème-là. Déjà, c'est fort en indication parce qu'il y a certaines VCI où il n'y a aucun voyant, donc on reste dans le flou. Là, c'est très clair. Après, s'il s'allume en rouge clignotant et qu'il émet des bips, là, c'est qu'on n'a pas assez de batterie sur le véhicule. Là encore, on ne pourra pas faire de diagnostic. Il va falloir que vous rajoutiez une alimentation stabilisée. On parle bien d'alimentation stabilisée, on ne parle pas d'un booster, on ne parle pas d'un maintien de charge parce que les véhicules modernes d'aujourd'hui consomment énormément d'énergie. Ça peut aller facilement à l'arrêt, juste avec le contact mis, jusqu'à 30 à 40 ampères. Donc, il faut vraiment une alimentation stabilisée qui va fournir au moins ces 30 ou 40 ampères pour s'assurer qu'on pourra faire du diagnostic. Parce que si on ne le fait pas, ça va peut-être fonctionner un peu au début. Puis, à un moment donné, on ne pourra plus faire de diag et surtout, à un moment donné, vous ne pourrez même plus démarrer le véhicule. Donc, c'est très important et les constructeurs, la majorité des constructeurs préconisent de procéder de la sorte. On reste toujours sur le voyant. S'il est allumé en rouge clignotant, mais sans bips, ce coup-ci, là, c'est qu'il est en mode mise à jour. C'est que de temps en temps, lorsqu'on fait les mises à jour du logiciel sur nos PC, il faut aussi transférer cette mise à jour sur le Super Plus. Ça prend à peu près 3-4 minutes. C'est très, très rapide. Ce n'est pas à faire tout le temps. C'est de temps en temps sur les très, très grosses mises à jour. Si c'est allumé en rouge, mais fixe. Alors là, par contre, c'est qu'on a un problème. C'est que justement, la mise à jour du Snooper ne s'est pas bien fassée et généralement, il faut la refaire. Et si ça ne marche toujours pas, alors là, par contre, il va falloir contacter notre service technique. Donc, on a une hotline d'aide à l'utilisation de nos produits sur un numéro national non surtaxé. Vous pouvez les appeler autant de fois que vous voulez. C'est illimité. C'est inclus dans votre abonnement diagnostique. C'est en interne. C'est une hotline qui est chez Vurte France à Erstein directement. Vous laissez simplement un message sur la boîte mail. On vous rappelle, dans les 15-20 minutes qui suivent, on peut prendre la main à distance sur le logiciel. On a une bonne quinzaine d'années d'expérience. Nous, on n'a pas commencé en 2000, mais on a commencé en 2005 en France à commercialiser le WoW. Donc, 15 années, ça commence à être intéressant. Je continue sur l'éclairage. Si le Snooper Plus, une fois connecte le véhicule, s'allume en blanc, alors là, c'est que tout est OK. Il y a suffisamment d'alimentation et on va pouvoir faire du diagnostic. Pendant le diagnostic, d'ailleurs, ça clignote bleu et vert. Le bleu, c'est que le Snooper Plus communique avec le PC. Le vert, c'est qu'il communique avec le calculateur. Donc, en gros, vert bleu, vert bleu, vert bleu pendant toute la durée du diagnostic. Il y a une dernière couleur qui existe, c'est la couleur jaune, qui indique que le Snooper Plus est en mode enregistrement de données à la volée, fly recorder en anglais. C'est une spécificité de notre sonde. Elle est très pratique, notamment pour les pannes fugitives, furtives, intermittentes. En gros, la panne se produit, le conducteur se rend au garage et au moment où il est au garage, il n'y a plus de panne, tout va bien. Donc là, vous vous dites, vous pensez savoir d'où ça pourrait provenir. Vous allez programmer le Snooper Plus avec les paramètres à surveiller sur un effet routier et vous partez en test embarqué que avec le Snooper Plus. Il va enregistrer au fur et à mesure les paramètres que vous aurez sélectionnés et lorsque ce sera fini, vous aurez le moyen de retourner à l'atelier et télécharger les informations qui sont dans le Snooper Plus sur votre PC pour analyser ces données et essayer de comprendre ce qui peut se passer, pourquoi ce défaut se produit. D'ailleurs, au moment où le défaut se produit, vous avez moyen de mettre un marqueur temps en appuyant sur le bouton REC qui est sur le Snooper Plus parce qu'imaginez que vous avez 20 ou 30 minutes de données. Ce n'est pas toujours évident de retrouver l'endroit où ces produits défauts. Donc, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, ça va mettre un marqueur temps, une ligne bleue sur le moment où vous avez appuyé et donc vous savez que les paramètres qui sont autour de ce marqueur temps sont importants à analyser. On peut en mettre d'ailleurs plusieurs. Ce n'est pas un marqueur temps, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur le bouton REC autant de fois que vous voulez. Et après, lorsqu'on clique longtemps sur le bouton REC, là, ça l'arrête complètement. Le Snooper Plus communique avec le PC via un câble USB qui est fourni. Et plus intéressant, il communique un mode Bluetooth jusqu'à une distance de 30 mètres. Donc, vous allez me dire, on ne fait pas un diagnostic à 30 mètres du véhicule, mais c'est surtout pratique lorsque vous êtes sur un grand véhicule utilitaire avec des cloisons tôlées, par exemple. Vous pouvez laisser connecter le Snooper Plus et vous déplacer tout autour du véhicule avec votre PC en Bluetooth sans avoir aucun fil à la patte. La connexion sera pertinente et performante. Dernière caractéristique technique du Snooper Plus, il a un crochet pivotable à 350 degrés qui vous permet en gros de l'accrocher un peu partout pour toujours avoir un oeil dessus. C'est important de justement regarder les voyants qui sont dessus pour savoir à tout moment ce qu'il se passe. Ça vous rassure et ça vous dit dans quel mode vous êtes. Voilà pour Snooper Plus. L'autre élément clé de nos solutions, même si vous pouvez investir juste dans le Snooper Plus et l'installer sur votre propre PC, on fournit des solutions complètes. Et nous, on a choisi le PC tablette renforcée 3 en 1 qu'on appelle le WoW IQ 150. Alors pourquoi 3 en 1 ? On peut l'utiliser comme un PC tout à fait classique, avec un écran et un clavier. On peut rabattre le clavier sous l'écran et ça devient un tablette tactile et on peut aussi l'utiliser en mode chevalet, poser sur un capot ou poser sur une servante en mode tactile. C'est très pratique. Il est équipé d'une mémoire RAM de 8 gigas, d'un disque dur en mémoire flash de 256 gigaoctets. Donc là, c'est mémoire flash, c'est un sensible choc. Donc, c'est vraiment très adapté à un atelier et d'un écran tactile donc de 11,6 pouces. Il fonctionne sous Windows 10 Pro. Son clavier est étanche et sa coque arrière renforcée, ce qui en fait un outil vraiment adapté à l'utilisation en atelier. Voilà pour le côté matériel. On a vu la VCI, on a vu le PC. On va maintenant passer au logiciel de diagnostic à proprement parler, le comment dire, qui fonctionne sous Windows 10. Donc, une fois que le programme est lancé, alors je ne sais pas où on le voit à l'écran. On voit mon PC à l'écran. Ok, vous arrivez sur cette interface-là ? Non ? On a un petit problème technique, juste un instant. Bjorn, could you display the screen of the wall ? C'est bon ? Ok, ce coup-ci, vous le voyez à l'écran. Donc, ça, c'est l'interface de démarrage du programme au haut. Vous avez plusieurs façons de sélectionner un véhicule. La façon classique, donc on va chercher dans les constructeurs. On a plus de 70 marques qui sont référencées, vous voyez. Donc, on peut utiliser le curseur. On peut utiliser la première touche. Si je tape F par exemple, on devrait aller sur Ford. Ah oui, alors moi, comme je suis en mode à distance, ça ne marche pas le F. Par contre, si vous êtes sur votre clavier, vous faites F, il va sur Ferrari, Fiat, Ford. Vous voyez des petits plus bleus et des écrous rouges. Ça vous indique que lors de la dernière mise à jour, des informations pour cette marque-là ont été ajoutées. Le plus bleu, ce sont des informations de diagnostic. L'écran rouge, ce sont des informations de données techniques. Et donc, on retrouve ce niveau, si je choisis maintenant Ford, on retrouve ce niveau à tous les niveaux. On retrouve cette information à tous les niveaux de la sélection du logiciel. Donc voilà, le Mondeo, par exemple, ici. On peut préciser l'année, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ancienne façon de faire qui reste opérationnelle. Là, on a une liste de tous les véhicules Ford Mondeo de 2015 à 2020 avec le code moteur, la puissance en kilowatts, la puissance en chevaux, le type d'injection, le type de carburant, la période sur laquelle le véhicule existait. C'est une méthode assez ancienne. On a une méthode beaucoup plus conviviale, beaucoup plus interactive. À la Google, on va appeler ça. On appelle ça la Power Search. C'est ici. Et en gros, dans ce champ-là, vous pouvez taper tout type d'information qui vous vient à l'esprit pour sélectionner très rapidement un véhicule. Donc, je prends, par exemple, déjà un nom de véhicule. Si je tape Brera, par exemple, très rapidement, il va me proposer la Alpha Roméo Brera. Je n'ai pas obligé de taper Alpha, puis chercher Brera, et ainsi de suite. Brera. RCZ, par exemple, pareil. C'est très facile de retrouver RCZ. Vous pouvez également taper un code moteur. Si vous connaissez des codes moteurs, donc chez PSA, par exemple, le BHY, vous avez une liste de tous les codes moteurs BHY contenus dans notre logiciel. Donc là, vous voyez des Peugeot, 2008, 208, 3008, et ainsi de suite. On a même un BHY chez Opel, à priori, qui n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Ça marche, bien sûr, chez Renault ou chez PSA ou chez Volkswagen. Donc, c'est AYC, par exemple. Là, on est chez Volkswagen, Skoda, Seat, Audi. Qu'est-ce qu'on a ? On a H4B. Là, on va se retrouver chez Renault ou chez Dacia. Voilà. Vous pouvez également taper le numéro VIN du véhicule. Donc, si vous avez la carte grise sous la main. Donc, je commence, par exemple, tout simplement avec... J'en ai quelques-uns en exemple. N1 RH. Voilà. Donc, je n'ai pas saisi tout le numéro VIN, mais il me dit que c'est une Citroën Xara de 2000 à 2006. J'en ai d'autres en exemple. VSA. Non. Voilà. VSA. 63. 82. Voilà. Mercedes-Benz de 1995 à 2003. Donc, c'est un peu ancien. Je vais en prendre encore un troisième. SA. 1. 28. B. Voilà. Un Land Rover Freelander de 2007 à 2014. Donc, voilà quelque chose de très convivial, très facile pour sélectionner rapidement un véhicule de manière très interactive. Donc, aujourd'hui, pour notre présentation, nos collègues allemands, nos collègues formateurs allemands nous ont mis à disposition une Golf électrique. La e-Golf de 2019. Donc, là, pareil, je n'ai pas besoin d'aller sur Volkswagen. Je vais taper simplement e-Golf. Et voilà, elle s'affiche tout simplement. Je clique dessus. Suivant. Il va me demander les différentes motorisations connues. Donc, la nôtre est de 2017 à 2019 et c'est un E-A-Z-A. Donc, ça, on l'a vu avant avec nos collègues allemands. Je viens de sélectionner le véhicule en deux clics, en gros. C'est très, très rapide. Tout de suite, le programme vous montre où se trouve la prise de diagnostic. Le type de connecteur, puisqu'on traite aussi les véhicules avant l'an 2000 et avant la prise EOVD. Donc, on avait des connecteurs différents pour les voitures avant cette date-là. Et donc, on va connecter le Snooper Plus. Et rappelez-vous, avant, il suffit qu'il s'allume blanc et on a une bonne alimentation. La première chose à faire, lorsqu'on connecte un véhicule, même si le client vous dit, j'ai une panne sur l'ABS, j'ai une panne sur l'airbag, j'ai une panne sur le moteur. L'idéal est de faire un scan global du véhicule parce qu'il peut y avoir d'autres éléments en panne que simplement ce que propose ou annonce le client. Donc, nous, on appelle ça un scan et on a deux façons de faire un scan. On peut le faire de façon normale et de façon power scan. Alors, quelles sont les différences ? Les deux fonctionnent, il n'y a aucun problème. Le scan normal, c'est une façon de faire que nous avons développée. Et en gros, le programme va interroger l'un après l'autre tous les calculateurs présents dans le véhicule pour interroger sa mémoire de défaut et l'afficher de manière synthétique. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'une Golf comme on a là peut avoir quelque chose comme 40 calculateurs différents. Donc, à chaque fois, 40 interrogations, 40 affichages, ça peut prendre un peu de temps. Une autre fonctionnalité, donc, c'est le power scan qui est beaucoup, beaucoup plus rapide puisque le power scan, lui, va interroger un seul calculateur qui est dans le véhicule. Donc, ça concerne les véhicules à partir de 2015 et plus récent encore. C'est un calculateur qui est en relation avec tous les autres calculateurs dans le véhicule et qui consigne à tout instant leur état, leur code défaut. Donc, il suffit d'interroger ce calculateur et très rapidement, on a un état électronique du véhicule. Il me reste juste à préciser l'année parce que là, pour le moment, j'avais dit que c'était une e-Golf de 2014 à 2020, mais je n'ai pas précisé l'année. Donc, nous, on a une 2019. Voilà, il mouline un petit peu et là, on a le bouton démarrer en bleu qui s'affiche. Avant de commencer, une information importante. Ici, on a un rappel de l'alimentation du véhicule. On a 13,49 volts sur ce véhicule-là. C'est important d'avoir cette information. Donc, quand c'est vert, c'est que c'est bon. Quand c'est rouge, c'est qu'on est en dessous de 11,5 volts et qu'on n'aura pas possibilité de faire un diagnostic. Donc là, encore une fois, on revient sur la nécessité de brancher une alimentation stabilisée pour être certain que vous pouvez continuer à diagnostiquer le véhicule et surtout à le redémarrer plus tard. Là, on est par contre sur un véhicule électrique. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre d'alimentation stabilisée. La batterie haute tension du véhicule a suffisamment d'énergie pour alimenter nos diagnostics pour une journée entière si elle est pleine au départ. Au pire ou au mieux, vous le connectez au réseau ou à une borne de recharge dans l'atelier et là, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de problème. Les véhicules électriques, surtout ne branchez pas une alimentation stabilisée. La batterie électrique incluse dans le véhicule suffit amplement pour conduire un diagnostic très longtemps. Alors, attendez, je retrouve mon fil. Voilà, on est là. Donc, le scan est en train d'avancer. Alors là, cette voiture n'a pas de défauts, mais si elle avait un défaut, on pourrait aller voir, donc ça s'affichera en rouge. On verra après un véhicule avec des défauts, ne vous inquiétez pas. On peut cliquer dessus. Pendant qu'il est en train de conduire le scan, on peut déjà aller voir le défaut. On peut juste le voir, on ne peut rien faire de plus. Il n'y en a pas, donc forcément, il n'y a pas de défauts. On va laisser finir pour le bon déroulement de notre show. Autant qu'on vous montre tout ce qui est diagnostiqué, l'état. Alors, vous voyez, même avec le power scan, ça prend un peu de temps. Je peux vous assurer qu'avec le scan normal, ça prend beaucoup plus de temps. Dès que vous avez la possibilité de le faire en power scan, n'hésitez pas à utiliser cette information. L'autre avantage, c'est que le power scan sait à tout moment quel type de calculateur il a de connecté. Ça a été programmé par le constructeur. Donc, il n'hésite pas. Il sait exactement quel protocole utiliser pour communiquer avec tous les calculateurs. Alors que nous, il peut y arriver que pour un modèle de données, il y ait plusieurs versions. Et comme nous, on ne le sait pas, on n'a pas la base de données constructeur, on va interroger toutes les versions qu'on connaît. Donc, pour une même fonction, ABS par exemple, s'il y a trois versions qui existent sur ce véhicule de 2019, on va nous essayer les trois versions et afficher les trois versions. Donc, on prend encore un peu plus de temps sur le scan normal. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, là c'est terminé. Si on avait des défauts, donc ça serait écrit en rouge, on aurait le nombre de défauts, on pourrait déjà très facilement aller effacer tous les défauts qu'on a retrouvés en cliquant simplement sur ce bouton supprimer code d'erreur. On n'est pas obligé de rentrer manuellement dans chaque calculateur pour aller effacer tous les défauts contenus. C'est surtout intéressant lorsqu'un véhicule sort de carrosserie, parce que là, il va être blindé de défauts et c'est très pratique de pouvoir l'effacer d'un seul coup d'un seul coup. L'autre information vraiment intéressante est ici. Le système vous indique le numéro de châssis répertorié dans les calculateurs et le kilométrage. Donc là, vous avez le numéro de châssis et le kilométrage. Et c'est d'autant plus pratique qu'une fois qu'on a fait ce scan, on vous conseille nous de le sauvegarder. Il est toujours important de sauvegarder l'état d'arrivée du véhicule de votre client. Parce que imaginez qu'ils vous disent que lorsqu'il est arrivé, il n'y avait pas de problème. Par contre, lorsqu'il sort, il y a un problème et c'est de votre faute. Vous n'avez pas moyen de le prouver. Là, en faisant ce scan, ce pré-scan, on va rentrer le numéro de plaque. Je le mets au hasard. Ils ne m'ont pas donné. On n'a pas eu le temps de se synchroniser. Voilà. Automatiquement, il remonte le numéro VIN. Automatiquement, il remonte le numéro de kilomètre. Enfin, le nombre de kilomètres. On n'a plus qu'à sélectionner le client. Donc là, je crois qu'ils m'ont créé un client. Voilà, le haut au chaud. Mais je peux en avoir autant que je veux, des clients. Et un client peut avoir plusieurs voitures aussi. Voilà. Et là, je sauvegarde mon rapport. Et donc, si le client, à un moment donné, me dit, « Oui, mais quand je suis venu, il n'y avait pas de défauts », moi, je peux lui prouver que si, il y avait des défauts. Ou alors, effectivement, comme dans le cas présent, il n'y avait pas de défauts sur ce véhicule-là. Alors là, il me demande juste, « Attendez, j'ai déjà ce client. Il a déjà une voiture. Est-ce que c'est la même voiture ? » Donc là, j'ai dit, « Oui, c'est vraiment la même voiture. » C'est comme je vous le disais, le client peut avoir plusieurs voitures. Donc là, on a fait un scan. Ce qui est très important sur ce genre de véhicule, enfin, une chose avant, on parle souvent de diagnostic. On parle de valise de diagnostic électronique multimarque. Mais lorsqu'on regarde l'utilisation qu'en font les garages aujourd'hui d'une valise de diagnostic, ce n'est pas simplement du diagnostic. C'est aussi très utile dans tout ce qui est entretien. Ça sert à réinitialiser les périodicités d'entretien. Ça sert à recalibrer des composants et des périodicités d'entretien, justement. Le prochain show qu'on va faire d'ici une heure, ça sera sur le calibrage des caméras. Donc, on va devoir recalibrer la caméra ou le calibrage des radars. Donc, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une panne. On a échangé un pare-brise, par exemple, il faut recalibrer. Donc, on utilise l'outil de diagnostic, pas simplement pour faire du diagnostic, mais pour faire beaucoup d'autres opérations. Tous les véhicules modernes ont aujourd'hui des freins de parking, par exemple. Donc, aujourd'hui, vous voulez changer des plaquettes de freins sur un frein de parking. Avant de pouvoir le faire, il faut neutraliser le frein de parking parce que sinon, il reste tout le temps sous pression. Et si le technicien manipule, il risque de se blesser gravement. Donc là, c'est ce que nous allons faire sur ce véhicule-là. Nous allons aller sur le frein de... Alors, je vais enlever le scan. Je n'ai plus besoin du scan. Voilà. Je vais aller sur le châssis, le freinage. Et je vais aller désactiver le frein de parking de ce véhicule pour qu'on puisse changer les plaquettes de freins. On ne le fera pas, bien sûr. Là, vous voyez, il y a une information très importante. Les nouveaux véhicules sont souvent protégés par des passerelles de sécurité pour éviter des activations inopinées. Et là, sur le Volkswagen, notamment, il vous indique qu'il est nécessaire d'ouvrir le capot. Donc, on n'est pas obligé de l'ouvrir en complet. Il faut juste désengager le contact de capot. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas faire de calibrage, vous ne pouvez pas faire de codage. On pourra juste lire la mémoire de défaut. On pourra lire les paramètres, mais on ne pourra rien activer, rien désactiver. Il faut ouvrir le capot. Donc, là encore, le logiciel informe clairement de ce qu'il convient de faire. Donc, il faut bien lire les indications avant d'appeler la hotline. Il communique avec le véhicule. On a toujours nos 13,49 volts. Un instant. J'ai ma fonction. Première chose à faire, même si on a fait le scan avant, on va voir qu'il n'y a pas de défaut. Je n'ai pas de défaut sur le calculateur EPB de ce véhicule-là. Vous voyez, aucun code d'erreur stocké. À partir de là, je vais pouvoir aller sur mes fonctions de calibrage et je vais pouvoir désengager les pistons. Là, vous avez initialisation des pistons avant entretien. J'ai juste à cliquer sur le bouton OK. Enfin, déjà, je peux... Non, on va cliquer sur le bouton OK. C'est plus simple. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Quand il faut le faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire et dans quelles conditions. Donc, il faut lire, encore une fois, attentivement tout ce que le programme indique. Là, il nous dit qu'il faut que le moteur soit coupé, que le contact soit mis, qu'on ait au moins 12 volts. On avait vu qu'on avait 13,49. Et que le frein de stationnement soit desserré. Je ne peux pas faire suivant tant que je n'ai pas validé que je l'ai bien lu et compris. Voilà. À partir de là, je fais suivant. Moteur à l'arrêt, contact me, blablabla. Si jamais vous ne me rappelez plus de l'aide, puisqu'on l'a passé, on a un onglet ici qui rappelle à tout moment l'aide qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pas de panique. On peut toujours revenir sur l'aide si on ne se rappelle plus ou si on ne l'a pas imprimé pour l'avoir à côté de soi. Donc là, le contexte est OK. On dit OK. Quelques secondes. Le frein de stationnement n'est peut-être pas actif. OK. Attendez. Alors, vous avez entendu le bruit ? Il y a eu une activation des moteurs en arrière pour désengager les pistons des étriers arrière. Ils sont maintenant en position d'entretien. On peut aller échanger les paquettes de freins sur ce véhicule. Réglage a été réussi, vous voyez. Donc, on peut d'ailleurs enregistrer, encore une fois, la preuve qu'on a bien désengagé. Donc là, on ne va pas le faire. Ce n'est pas intéressant. La preuve d'ailleurs que le frein de parking est engagé, on va retourner sur les codes d'erreur. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un défaut d'enregistré. Défaut qu'il va falloir d'ailleurs supprimer, même quand on réengagera la surveillance des freins. Vous voyez, position de remplacement de plaquettes des freins, actif. C'est un défaut permanent. Donc là, le technicien procède à l'échange des plaquettes. Et une fois que c'est fait, il faut réengager la surveillance. Donc, on retourne dans le calibrage. Et là, il y a une fonction après entretien. Dépasser les pistons vers l'avant après entretien. Donc, c'est le même principe. OK. On lit les prescriptions et on le fait. Contact semi. Et voilà. On va de nouveau entendre le bruit normalement. Voilà. Vous l'avez tous entendu. Ce n'est pas fini d'ailleurs. Quelques secondes encore. Voilà. Réglage réussi. Et si maintenant, on retourne dans la mémoire défaut. Donc, je ne l'enregistre pas. Et je retourne dans la mémoire d'erreur. Je rappelle les codes d'erreur. Et là, j'aurai toujours mon code défaut. Mais vous allez voir, il ne sera plus en permanent. Il sera en intermittent. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu ce défaut. Qui n'est pas réellement défaut. Qui est plus une confirmation que c'était désengagé. Et il me faut effacer ce défaut. Si je ne l'efface pas, il restera en mémoire juste à ce que quelqu'un l'efface. Donc, si on refera un scan maintenant, le calculateur EPB serait en mémoire de défaut en rouge. Voilà, ça s'est fait. Donc, une fois qu'on a terminé nos opérations, comme on a réalisé avant un pré-scan, nous, on vous conseille de faire un post-scan. Et pareil, encore une fois, de le sauvegarder pour pouvoir prouver à votre client que le véhicule est rentré, il n'y avait pas de défaut. Le véhicule est sorti, il n'y avait pas ou plus de défaut, tout était réparé. Parce qu'il peut se passer plein de choses, le client va repartir chez lui, il va rouler un petit peu. Et puis, tout à coup, peut-être qu'un autre défaut va se produire, qui n'a rien à voir avec votre intervention. C'est les aléas, un choc, une vibration, mauvais carburant. Enfin, ça peut être plein de problèmes qui peuvent survenir, qui n'ont rien à voir avec votre intervention initiale. Et le client va avoir facilement l'idée de dire, tiens, je vais retourner sur mon garagiste, je vais lui dire que depuis que j'ai fait l'intervention, j'ai un autre défaut et c'est de sa faute. Là, vous avez des rapports sauvegardés qui lui prouvent que ce n'est pas de votre faute que c'est les aléas de la vie. Une autre chose très importante sur les véhicules électriques, puisqu'on y est actuellement, on commence à avoir des véhicules électriques d'occasion sur le marché et il y a un élément très coûteux sur ce genre de véhicules, ce sont les batteries. Et donc, il est très important de pouvoir faire un état de la santé électronique de la batterie. Donc, vous allez voir sur la Golf, là, on va revenir sur la capture d'écran. C'est bon, c'est à l'écran, je ne le vois pas moi. État de marge de la batterie sur notre e-Golf, je clique sur OK. Encore une fois, quand il faut le faire, comment il faut le faire, tout est indiqué, tout est expliqué. Compte atomique, moteur à l'arrêt, il faut qu'il fasse au moins 10 degrés. Donc, la voiture est dans un atelier depuis un petit moment, donc il n'y a pas de problème. L'instruction lui est comprise, suivant. Et on va avoir un état précis de toutes les cellules de la batterie. Donc, c'est une batterie à peu près 400 volts. On doit avoir une quarantaine de cellules. Non, même plus, je raconte des bêtises. Une centaine de cellules de 4 volts. Voilà. Donc, vous avez le numéro de châssis du véhicule, le kilométrage et tous les éléments de la batterie, toutes les cellules de la batterie. Vous voyez, il y a tout un paquet. Et là encore, un code de couleur. Quand c'est vert, il n'y a pas de problème. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est un véhicule récent à 3700 kilomètres. À côté, vous avez d'ailleurs les valeurs de référence. Il faut que ce soit entre 2,5 volts et 4,2 volts. Donc, c'est quelque chose de très pratique lorsque vous voulez acheter un véhicule électrique. Vous allez faire un scan. Vous allez regarder la peinture, la carrosserie, les pneumatiques, la moquette. Mais vérifier également la batterie parce que ça peut être tout de suite lourd de conséquences. Une batterie sur ce genre de véhicule, c'est près de 30% du coût du véhicule en lui-même. On a terminé avec la golf. On va passer sur… Enfin, on m'indique qu'on a un peu dépassé le temps. Donc, je pense qu'on va prendre fin sur cette présentation. Comme je vous l'ai dit en préambule, nous restons connectés pour pouvoir répondre à vos diverses questions. Nous espérons que vous avez pris plaisir à suivre ce show. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres shows d'ici une heure sur le calibrage des caméras ADAS, sur le calibrage des radars ADAS. Cet après-midi, nous aurons le même genre de show sur le diagnostic poids lourd et le calibrage ADAS poids lourd. Et demain matin, nous avons une présentation sur notre gamme de stations de recharge de climatisation et les accessoires nécessaires pour l'après-vente des stations de recharge de climatisation. Nous vous souhaitons une très bonne journée et espérons vous revoir. A très bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à profiter du temps disponible maintenant pour poser vos questions dans la boîte de dialogue et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée. On est encore en ligne ? On n'est plus en ligne. Il ne voulait pas arrêter ? Ah oui ? Il faut qu'il arrête ? Comment on fait ? On est plus en ligne. Merci. flood et stress. Parons-nous. Sur le 메�aw-nous. Un-jeu. 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 Merci. 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 Merci.